bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous montrer comment je fabrique mes portes de poulailler donc tout avec du matériel de récupération du bois de palette et du grillage de récupération ça fait son poids je vous montre ça tout de suite mais avant ça on va aller faire un tour au niveau des poules je vais vous expliquer pourquoi je fais ça comme vous le savez tous j'ai des poules je les mets aussi en plein air mais chez moi j'ai un côté de la maison où c'est qu'on est j'ai le côté principal qui est devant la maison comme vous reconnaissez tous sur ce côté principal j'ai mon jardin avec une porte donc j'ai fait ça c'est tout simplement pour les enfants pour éviter qu'ils viennent dans le jardin ramasser les tomates qui sont verts et faire des conneries et l'autre côté lui voir j'ai j'ai ma cabane de jardin qui est là voilà j'ai un grillage qui est sur le côté à ce niveau là j'ai la séparation de ma cabane de jardin là à là et ici j'ai mon poulailler vous remarquerez au passage j'ai une descente hier bien ici voilà dans un bidon de 220 mon poulailler ici voilà les poules je les ai renfermées pour le moment raison comme de la place voir donc comme de la place à zon une bonne cabane on ira voir tout à l'heure après à l'intérieur donc j'ai refait le gage donc ça c'est un ami qui me l'a donné d'ailleurs je les remercie ils sont abonnés aussi à la chaîne merci m'avoir filé ce petit grillage avec donc c'est un grillage qui fait environ un mètre dix de haut il était trop petit pour chez eux ils l'ont changé il est en très bon état donc au lieu de le mettre à la déchetterie vous avez l'habitude de mes vidéos vous savez que j'aime pas le gaspillage je récupère donc j'ai récupéré et pour un grillage à poules c'est parfait donc vous pouvez voir que le grillage vient pas juste comme la cabane j'ai mis une palette aux armands et la place de cette palette on va faire une fois de là à là c'est la même distance que de là à là j'ai fait exprès je vous explique tout simplement quand je vais ouvrir la porte il y aura ici elle va venir s'ouvrir comme ça les poules ne pourront pas passer pour aller de l'autre côté là bas ont juste aller dans le jardin voilà ce qui fait que si je veux qu'elle aille gratter dans le jardin j'ouvre ici la zion dans le jardin et si je veux qu'elle aille de ce côté là bas je ferme ici et j'ouvre l'autre là bas on va aller voir ça tout de suite vous pouvez voir elles ont quand même de la place voilà on est de l'autre côté si je veux que les poules viennent de l'autre côté j'ouvre ici et pour pas qu'elles aille de l'autre côté de la maison j'ai un petit portillon qui se trouve à ce niveau là que je peux fermer ici aussi avec un cadenas il y a un trou dans le mur je pousse la tarjette et puis c'est bon donc on va aller voir les poules maintenant tu restes là c'est un poulailler que j'ai fait moi même au dessus il y a du goudron alors on peut voir à zon un petit plaquard ici où je peux stocker mes boîtes d'oeufs vides les boîtes d'oeufs avec les oeufs là celle ci elle est pleine je vais pouvoir la ramener à la maison et en mettre une autre vide à la place et pour pouvoir donc là je vois je sais pas si vous voyez bien que là j'ai un oeuf voilà ça c'est un oeuf marrant on voit bien il est marrant là j'ai des oeufs normaux et là j'ai un oeuf en plastique alors celui là on va pas le manger les amis on va éviter elles ont quand même une belle hauteur donc on va regarder regardez elles sont quand même la place à zon environ 40 cm de paille et de souiller une palette dans ce qui fait qu'après ne pas l'humidité et dessous ce machin là j'ai de la paille alors j'ai mis ça pour protéger parce que je les connais si je mets pas ça avant les gratte et toute la paille et avant tout défoncer mes bottes de paille tout m'éparpillé par et de l'autre côté donc là on peut voir j'ai ma descente de mangeoir que je vous ai montré en vidéo déjà ça descend ça descend ça descend ça descend ça descend attention oh putain j'ai le vertige non je rigole et là ça fait jusqu'ici voilà et pour le nettoyage si je veux je peux dévisser ici voilà je parle des fers voilà et voilà et ça on va les voir ça rejoint nous voilà voilà on va ici on peut apercevoir le petit bouchon nous voilà à l'extérieur du poulailler et on peut voir que je défais ça je peux alimenter les poules facilement voilà c'est tout simple ça prend pas l'humidité et de l'extérieur j'ai pas besoin de rentrer dans la courbe et toujours une petite rallonge à proximité on sait jamais à l'extérieur ça peut toujours servir et par ici elles ont aussi un autre fondoir elles ont aussi également une fenêtre à l'intérieur le must les amis regardez moi ça elles ont un rideau donc là elles sont dans le noir et là elles sont dans le jour dites moi en commentaire si vos poules ont un rideau voilà comme ça dites moi en commentaire c'est pareil si vous avez fait des trucs un peu farfelu comme un peu genre moi pour le rideau donc les amis ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire une porte une porte pour le poulailler côté clôture le premier côté que je vous ai montré on y va tout de suite donc pour ce faire je vais avoir besoin des différents outils à commencer avec une scie sauteuse une visseuse dévisseur un coffret d'embout dévisse une équerre on va la dimer les amis ça on s'en fout c'est principalement pour prendre l'équerre une rallonge un mètre de 5 m un crayon celui-là il était rongé ça c'est quand j'ai faim ça et une pince coupante naturellement pour ça il me faut aussi du bois et du grillage si au cours de la vidéo j'ai besoin de d'autres matériaux j'irai les chercher pour commencer ça on va commencer par mesurer l'emplacement de la porte donc je vais prendre un peu plus large je préfère prendre plus large je vais prendre 87 sur 110 mes mesures sont 87 sur 110 donc je préfère prendre plus large comme je l'ai dit tout à l'heure que trop court parce que si je prends trop court la planche sera foutue et si je prends plus je pourrais toujours recouper à la longueur souhaitée donc voilà les plans sont tracés on va passer à la découpe donc mes planches à présent découpées on va pouvoir les placer donc deux grandes naturellement donc avant de fixer on n'hésite pas à mettre un petit coup de m pour tout contrôler voilà avoir contrôler que mes dimensions ont été correctes je vais préparer je vais préparer pour mettre des premières vis donc un embout je prends une vis je regarde bien l'empreinte qu'elle soit correcte non ça c'est correct on voit il n'y a pas de jeu on pourrait mettre plus petit le problème c'est quand ça va rentrer là dedans mais s'il ya trop de jeu quand ça va forcer ça va manger soit la tête de vis ou sans mon embout c'est pas le but de la vidéo de vous montrer comment on choisit son machin donc ensuite je prends mon équerre et je regarde bien que je suis bien d'équerre ici comme ici voilà là je peux voir que je suis parfait donc là je vais pouvoir commencer à mettre une vis voilà je vais en mettre une autre pour éviter que ça bouge dans les deux sens je n'ai pas vissé à fond on finira de la serrer donc cette étape vu que j'ai quatre côtés je vais la répéter quatre fois les quatre coins sont fixés provisoirement il n'y a plus de jeu on peut voir ça bouge plus voilà c'est bien solide on voit là là on arrive un peu sur la partie un peu chiante voilà c'est bien comme il faut voilà et là je vais venir mettre une planche j'ai donc placé mon grillage entre mes deux planches et je veux donc donc là on peut y aller les amis plus on va en mettre ça sera donc j'ai pris la mesure approximative au niveau de mon grillage donc je vais pouvoir le couper c'est pareil je coupe au plus large pour pouvoir recouper après si j'ai besoin j'ai coincé mon grillage provisoirement le temps de pouvoir serrer la planche dessus donc voilà là maintenant on va y mettre les vis donc là je vais pouvoir resserrer les vis du bout voilà ici aussi je vais pouvoir venir y mettre une planche pour venir recoincer mon grillage en sandwich je fais attention de repérer où se trouve mon grillage pour pouvoir bien venir l'emprisonner dans ma planche et donc de ce côté je vais venir le prendre sur la petite planche là pour venir le coincer ici donc j'hésite pas à tirer un peu avant dessus bon ce que je vais faire je vais venir mettre deux trois vis pour pouvoir tirer le grillage donc une fois que j'ai fait ça je coince mon grillage dans mes vis et je viens le tirer et je visse et là maintenant je peux rajouter autant de vis que je le souhaite toujours en quinconce ensuite je viens couper les excédents de fil ici donc merci d'avoir regardé vidéo dans cette vidéo je vous ai montré comment je fabriquer mes portes de poulailler moi je l'ai fait comme ça il y a d'autres façons il y a plein de façons de le faire donc moi je préfère le faire comme ça parce que je trouve que c'est plus solide quand le grillage est bien pris en sandwich entre les deux c'est pas parce que c'est pas parce que c'est un sandwich les amis ça peut être un kebab Pascal il aime bien les kebabs donc ça peut être un kebab le grillage est pris en kebab donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos de ce genre n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires si vous avez fait des choses un peu farfelues je sais que Pascal il a mis de la lumière moi j'ai mis un rideau j'ai mis une petite fenêtre vous avez peut-être fait autre chose à votre façon n'hésitez pas à le dire en commentaire ça peut aider sûrement d'autres abonnés et puis pourquoi pas moi aussi ça peut peut-être me donner des idées donc voilà les amis comme je l'ai dit tout à l'heure n'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu à vous abonner je vous mets tout de suite la vidéo ici où j'ai fait la mangeoire de mes poules allez voir sur la chaîne il y a plein d'autres vidéos il y a de la randonnée, il y a de la pêche et tout ce que vous voulez donc n'hésitez pas à aller voir jetez un petit coup d'oeil et surtout n'hésitez pas à vous abonner aux 500 abonnés il y aura un jeu concours il y aura sûrement un mini sawyer il y aura sûrement un réchaud au gaz sûrement des pochettes avec des passants molles pour les sacs à dos il y aura sûrement plein de choses à gagner tout ça dépend si la chaîne va monter rapidement ou pas donc n'hésitez pas à vous abonner je dis salut à la prochaine non c'est pas des portes de prison je t'ai tu asagié ce que j'ai eu besoin de plus courant je t'ai tu asagié ce n'est pas un peu tout ça Sous-titrage ST' 501